Bonsoir à tous, les histoires qui font l'actualité ce jeudi 24 août, voiture renversée, vitres brisées, commerce saccagé, 150 verres d'abus, la violence de retour dans le quartier des Champs-Elysées après le match PSG-Bayern hier soir, le ras-le-bol des riverains, l'indignation de l'opposition à la réponse de l'État, l'interdiction de tout défiler au rassemblement lié à la finale. Gérald Darmanin dénonce des voyous qu'il faut traiter comme tels. Vous l'entendrez, la mise en garde du préfet des Bouches-du-Rhône, l'épidémie de Covid repart à la vitesse grand V dans le département. Il parle, tenez-vous bien, de situations alarmantes et menaces. Les mesures pourraient être annoncées dans les jours qui viennent. Et puis, rassurez-vous, la rentrée scolaire se fera dans de bonnes conditions, dit que cite Jean-Michel Blanquer ce matin sur RMC pour le ministre de l'Éducation. Tout est prêt. Nous verrons si c'est le cas, quels sont les protocoles et ce qu'en pensent enseignants et parents d'élèves. Il est pratiquement 17h. Vous regardez BFM Story et c'est parti.